C'est important de s'échauffer parce que le corps a besoin de commencer à travailler en douceur. L'échauffement, ça va permettre au corps de produire de la chaleur, d'élever la température du corps. Et à une température un peu plus élevée, le corps fonctionne mieux. Et donc, on aura plus de facilité à effectuer un effort un peu physique. On change de sens ? Sous-titrage Société Radio-Canada Les échauffements, ça joue un rôle vraiment important dans la prévention des risques de blessures. En s'échauffant, les muscles et les tendons vont s'assouplir et donc ça limite les risques d'accidents comme des contractures, des élongations, des déchirures musculaires. Vraiment, ça joue dans la prévention des risques d'accidents du travail. C'est important d'échauffer toutes les parties du corps qui vont s'échauffer à être soumises à une activité physique, donc c'est essentiellement les articulations. Donc c'est important de bien lubrifier les articulations et pour ça de faire des exercices type des moulinets, du bras, du cou et évidemment en fonction des zones de votre corps que vous allez solliciter dans la journée de travail. On change de sens. En ce qui concerne les troubles musculosquelétiques, les lombalgies, on sait que c'est très générateur de maladies professionnelles puisque à la MSA, au régime agricole, 90% des maladies professionnelles qui sont déclarées et reconnues sont des troubles musculosquelétiques. Après, en termes d'accidents du travail, on a aussi pas mal de chiffres qui montrent que les accidents du travail surviennent fréquemment, notamment les problématiques d'ambalgie dans les premières heures de travail, d'où l'importance de bien s'échauffer pour commencer sa journée de travail. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada